Musique Mes chers enfants, c'est vraiment pas la joie ces derniers temps. Hier, mon pommeau de douche à la maison s'est fissuré et là, mon rang de cuir est en train de se décoller. Non, vraiment, je vous jure, des fois, il y a des jours où j'ai envie de rester couché tellement la vie est déprimante. Oui, Vita, il n'est plus malheureux que moi ? Ah ouais ? La Wii U, personne ne l'aime et ça, c'est triste. Bah, t'as qu'à faire un club avec elle, vous serez moins tristes. Non, PS Vita, évidemment, tu as raison, je suis pas vraiment à plaindre et niveau mec malchanceux, il y a sincèrement pire autour de nous. Comme par exemple cette famille japonaise dans Incredible Crisis, sortie sur PlayStation en l'an 2000, édité par Titus, qui va passer une journée de... Une journée pas terrible. D'ailleurs, chez eux, tout avait mal commencé. Déjà, au petit déjeuner, la grand-mère avait demandé si tout le monde se souvenait que c'était aujourd'hui son anniversaire. Évidemment, les quatre enfants et petits-enfants s'en rappelaient aussi bien que la date d'anniversaire du livreur de pizza. Mais pour éviter de vexer davantage la douce mamie, ils lui promettent qu'ils rentreront tous tôt à la maison ce soir pour célébrer en famille ses 80 printemps. Sauf qu'ils vont passer, enfin vous, vous allez passer, une journée vraiment très 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 longue. Je t'écoute ? Oui, il y a des jours où on ferait vraiment mieux de rester au lit quitte à oublier l'anniversaire de mamie. Et ça, t'as Néo, le père de famille Salariman, va l'apprendre à ses dépens. Vous voulez voir à quel type d'embrouille devra faire face le père ? Ok, c'est parti. Alors que dehors, on installe une immense boule d'acier en haut d'un immeuble et que sonne la cloche de fin de journée, tout ne va pas se terminer comme prévu. Déjà, ce qui devait être une simple séance de stretching se transforme en une véritable chorégraphie endiablée. Et surtout, la grosse boule va se décrocher et fera casser l'étage dans lequel vous étiez. Et maintenant, il va falloir courir pour ne pas finir aplati. Non seulement l'immense masse roulante vous poursuivra sans relâche dans les couloirs, mais aussi jusque dans l'ascenseur dont les câbles viennent, évidemment, de lâcher. Du coup, vous devrez tout faire pour ralentir la cabine et éviter de vous crasher. Sauf que ce n'est pas encore terminé. Alors que vous survivez in extremis à une chute en vous accrochant à un pilier de drapeau, puis à ralentir votre dégringolade avec des stores, vous voilà malgré tout assommé. C'est à cet instant précis que déboule malheureusement l'ambulance pour vous réanimer. Je dis bien malheureusement, car vous venez de tomber sur les ambulanciers les plus sadiques du monde. D'accord, ils font leur boulot en vérifiant que vous avez bien toute votre tête. Sauf qu'au lieu de vous demander gentiment votre nom ou bien combien font 1 plus 1, ils vont plutôt vous poser des questions du genre « Vite, répondez ! 1 kilo, ça fait 1 million de milligramme, oui ou non ? » « Est-ce que Nightingale a pris activement part à la guerre du Crimée ? » « Oui ou non, vite ! » Et si vous répondez faux, alors vous êtes bon pour une grosse décharge électrique. Et comme si ce n'était pas suffisant, vous allez ensuite vous retrouver en plein milieu du périph' Tokyo 8 à piloter votre propre brancard, tomber de l'ambulance, à essayer d'éviter les panneaux et les véhicules qui vous foncent dessus. Je vous passe les détails, mais encore plus tard, vous vous retrouverez à bord d'un métro dont les freins ont été tranchés par les terroristes, etc. Et vous savez mes enfants, la poisse c'est souvent héréditaire et génétique. Du coup, il n'y a pas que Ternéo qui va morfler en cette belle journée d'anniversaire. Les autres aussi vont y passer. La maire Etsuko, partie acheter des radis, va par exemple se retrouver prise en otage par des braqueurs et tentera de leur échapper avec son sac de course sur une piste de surf. Ne cherchez pas à comprendre, mais elle devra ensuite défendre la baie de Tokyo de l'invasion d'un nounours rose et finira malgré tout par revenir à la maison à bord d'un jet militaire, comme si de rien n'était. Et ne vous inquiétez pas pour les radis, ils sont toujours dans le sac. L'aînée de la maison, la lycéenne Lilika, va de son côté essayer de fuir l'école en plein cours pour aller faire du shopping. Elle devra donc se faire la malle en évitant qu'un prof un peu perturbé ne lui balance une craie en pleine figure. En chemin, elle va logiquement se faire embarquer par une soucoupe volante et il lui faudra communiquer avec les martiens pour sauver la Terre. Sans oublier le plus jeune, Tsuyoshi, 9 ans, qui n'est pas non plus épargné par sa mauvaise étoile puisqu'il va être rapetissé dans la pelouse de l'école après avoir reçu un rayon laser provenant du même nounours rose géant. Fuir des attaques de mentes religieuses et autres trucs tous plus incroyables les uns que les autres sera son occupation du jour. Toutes ces situations vont bien entendu donner matière à des mini-jeux dont la mise en scène est plus ou moins inspirée mais toujours distrayante. Entre des jeux de course, de mémoire, de rythme et de réflexe, les concepts sont variés mais ne se valent pas. Comprenant plusieurs dizaines de mini-games débiles à souhait, cette petite production joue la carte de l'absurde sans jamais tomber dans l'humour vulgaire. Vous l'avez compris mes enfants, ce n'est évidemment pas le jeu de l'année 2000 et techniquement, Incredible Crazy c'est même très moyen pour une réalisation de cette époque. L'idée de départ est cependant suffisamment originale pour marquer les esprits et pour que l'on ait envie de s'y essayer. Mais l'autre grande force de ce titre, PlayStation reste bien entendu sa bande-son, interprétée par le célèbre groupe japonais Tokyosuka Paradise Orchestra. En temps normal, j'avoue que je ne suis pas super fan de ce genre de musique, mais le côté festif et pêchu de ses rythmes colle parfaitement à la démesure des situations. Les catastrophes s'enchaînent dans la joie et la bonne humeur et franchement, on s'amuse bien du malheur de cette famille japonaise moyenne. Ah, tu veux savoir s'ils seront finalement tous revenus à temps pour fêter l'anniversaire de la mamie ? Eh bien ma petite, tu seras sûrement super surprise quand je t'aurai expliqué qu'en réalité... Ah bah désolé, c'est la récré. Et pour savoir comment tout ça se termine, je vous invite évidemment à boucler Incredible Crisis par vous-même. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle leçon de PlayHistoire. Quant à moi, je rends mieux couché, parce que franchement, mon rôde coude qui se découle, ça me déprime. Et bien sûr, je vais donc la place pour toi-même, c'est la première... Plus, On va en tenir la suite, c'est un peu la même, c'est une exploration de la vie. En quoi on va faire plus, c'est un peu la même. Il faut que tu j'aimais de la vie, et ça me déprime. Et puis,